Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus, aussi notre chère Maman. Chers frères et sœurs, un bel évangile aujourd'hui, je l'aime beaucoup, et nous voyons Jésus. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Oh, quelle joie pour Jésus! Il voudrait révéler quelque chose de grand aux tout-petits. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Il voudrait que tout le monde puisse le comprendre, que tout le monde puisse connaître son Père. Ça, c'est le grand désir de Jésus. Il voudrait le révéler à chacun, à condition que nous soyons simples, à condition que nous mettons un peu de côté toutes nos questions et toute notre sagesse humaine. Tout ce que nous disons, « Oh, j'ai fait cette expérience, cette expérience! » Mais d'être simple, comme un enfant. Et il nous faut savoir, auprès de Jésus, nous pouvons être simples. Nous pouvons être comme des enfants, pas de complications. Jésus, nous pouvons lui faire confiance. Il ne va jamais, mais jamais nous mentir. Et tout ce qu'il a dit, c'est avéré être vrai. Alors, ce qu'il voudrait faire, chose la plus importante dans notre vie, c'est de nous révéler le cœur de son Père, puisqu'il dit aussi dans les versets suivants, « Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils le veut révéler. » Et il veut te révéler le Père. Alors, suivant Jésus, soyons à son écoute, et à force d'écouter sa parole, à force de donner suite à ses paroles, de les méditer, de les prendre dans nos cœurs, Jésus pourra nous révéler le cœur du Père, son amour. Il va aussi nous révéler son propre cœur. Qu'il nous bénisse en ce jour et nous découvre, fasse découvrir sa face et qu'il fasse rayonner son visage sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.